bonjour à tous aujourd'hui on est le 8 octobre c'est les quatre tombes ruchées les quatre tombes pas des colonies d'abeilles mais des épicéas on a fait un spécimen là complètement grillé à cause de la sécheresse ils ont ils sont affaiblis ils ont été attaqués par les squelettes donc voilà donc là on est obligé de les couper parce que sinon ils risquent de casser et tomber sur les ruches à côté ça c'est dommage qu'ils tombent en plein hiver qui dégrappe les colonies d'abeilles donc j'ai commencé à les brancher de façon à le faire tomber et éviter qu'ils cassent d'autres arbres à côté donc il y a plein de petits arbres que j'ai repiqué aussi autour il y en a ici et il y en a d'autres encore voilà là c'est pareil donc là par contre là non c'est un Douglas donc lui il n'a pas souffert la sapin des Vosges il n'a pas souffert non plus par contre les trois les trois épicéas que j'avais mis ici pareil c'est les quatre tombes les quatre tombes des épicéas donc c'est à proximité d'une ruche donc je vais pas laisser les arbres je vais les couper parce qu'il suffit qu'ils cassent surtout quand ils sont secs comme ça ils sont plus fragiles ils ont tendance à casser facilement complètement secs plus l'aiguille plus rien donc ils sont affaiblis avec la sécheresse et les squelettes auront profité pour les attaquer le squelette lui il creuse et il s'installe derrière l'écorce et il pond et les larves vont se développer on voit tous les petits trous en forêt c'est pareil c'est la même chose là je suis dans un peuplement d'épicéas on peut voir les arbres sont morts aussi les corses et puis les corses donc les squelettes ont parasité ces arbres on peut même voir un arbre qui a cassé donc un arbre sec et beaucoup plus fragile et qu'il a tendance à casser il a moins de flexibilité donc des insectes sont entre l'écorce et le bois voilà j'ai enlevé un morceau d'écorce on peut voir les galeries on voit même les insectes à l'intérieur des galeries tout ça c'est des petits insectes on les appelle les squelettes c'est des insectes xylophages qui se nourrissent du bois la partie la plus tente du bois en fait situé entre les corses et le tronc on l'appelle on peut appeler cambium non voilà ils vont creuser des galeries et ils vont couper la circulation de la sève et l'arbre va mourir c'est ce qui s'est passé là on les voit bien ils sont dans une galerie là donc là c'est déjà là ils sont au stade adulte là ils vont s'envoler cette arbre là il est complètement sec donc ils vont les coloniser un autre arbre ça va partout il y en a partout là c'est infesté le sapin des vosges lui grâce à ses racines pivots il arrive à puiser l'eau en profondeur donc il est moins sensible aux attaques des squelettes il arrive à se défendre en fait il produit de la sève ce qui va empêcher les squelettes de parasiter l'arbre là on peut voir sur le tronc toutes les coulures de résine en fait à chaque coulure il y a une piqûre une piqûre d'insectes c'est impressionnant et comme ça jusqu'à la cime de l'arbre impressionnant ça y est le nettoyage au rucher est terminé on peut voir la souche les épaisseurs ont été coupés le rucher est sécurisé donc le bois a été évacué les branches aussi donc ici aussi le bois a été évacué tout simplement parce que le bois il contient toujours des squelettes sous l'écorce donc il faut éviter de le laisser sur place parce que les squelettes peuvent toujours se progresser et aller parasiter d'autres arbres surtout de là j'en ai d'autres à côté il me reste trois là les épaisseurs bon sinon j'ai du loup glace et bon les épaisseurs sont encore verts c'est pour ça qu'il faut évacuer le bois donc là la colonie est sécurisée aussi donc pareil ici j'évite que les branches frottent la ruche là j'ai mis un piquet on peut voir il y a un piquet pour j'ai attaché la branche comme ça quand il lui vend la branche ne frotte pas la ruche pour l'instant je coupe pas les branches c'est pas la peine il faut juste sécuriser c'est tout donc là pareil c'est le petit dessin que j'avais mis en ruchette là que j'ai transvasé j'ai mis en ruche mon nitra il travaille bien aussi on peut voir l'activité pourtant on est en octobre là il y a toujours de l'activité à l'entrée c'est bon maintenant c'est fini je touche plus aux ruches maintenant on va aller s'occuper de la forêt parce qu'en forêt c'est pareil il y a pas mal de foyer de squelettes et d'arbres secs à couper allez on va continuer le travail allez c'est le dernier morceau terminus machine machine C'est parti. C'est parti.